Sous-titrage ST' 501 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 qui se trouve dans la commune de Ochoirou, district de Préhinoop, province de Kampot. Et aujourd'hui, ça fait partie de la province de Kampongsam, de la partie civile. Question. Comment s'appellent vos parents ? Réponse. Mon père s'appelle Teng Kong, et ma mère s'appelle Ye. Question. Quel est le nom de votre mari, et combien d'enfants avez-vous ? Réponse. Mon mari s'appelle Hong-Wong. Il est décédé, et j'ai cinq enfants. Président, je vous remercie. Madame la partie de la Chambre, on souhaite vous informer que vous avez la possibilité de formuler votre déclaration de souffrance et sur les préjudices que vous avez subis. Cela comprend les souffrances que vous avez endurées, physique, matériel ou mental, en conséquence, directe de Kampongam a dégué, reproché aux deux accusés, Nguyen Chéa et Kyo Sampong. Et en particulier, s'il vous plaît, et qu'il a eu lieu dans le Kampochen démocratique du 7 janvary 1975, Voici la principale raison pour laquelle nous entendons votre déclaration sur les souffrances et les préjudices. Au lieu d'entendre votre déclaration, comme l'ont demandé les co-avocats pour les parties civiles, vous serez interrogés ici pour cette raison que les co-avocats pour les parties civiles auront la parole en premier lieu afin de vous interroger. Vous avez la parole. M. Le Président, je vous remercie, M. le Président. L'intervocatoire de cette partie civile sera confiée à Lao Tchenti. Président, très bien, allez-y. M. Lao Tchenti, vous avez la parole. M. Lao Tchenti, je vous remercie, M. le Président. M. Le Président, et bonjour. M. le Président, and good morning, Your Honours. M. Mesdames, Messieurs les Juges, bonjour. M. G. Le Président, madame Koumoui, my name is Lao Tchenti. M. G. Le Président, madame Koumoui, bonjour, je me nomme Lao Tchenti. Je viens de Legal Aid Cambodia et je vais vous poser un certain nombre de questions au sujet des événements qui se sont déroulés entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. C'est le sujet de ce que vous avez vécu à cette époque, personnellement. Voici la première question que je voudrais vous poser. Je vais vous décrire à la chambre les événements qui ont eu lieu sous le régime. Les événements qui ont eu lieu, par exemple, la perte de membres de votre famille, de parents proches ou éloignés ou de vos parents. Réponse. Avant 1975, j'étais à Corset et plus tard, les Khmers Rouges nous ont transférés à Sraicham avec mes parents. Ils m'ont envoyé vivre au sein d'une unité itinérante dans la pagode de Préhinup. Un jour, j'ai demandé la permission de me rendre à la maison en visite. Lorsque je suis arrivée, je n'ai pas vu mes parents. Je n'ai pas non plus vu mes frères et soeurs. J'ai seulement vu une maison vide. J'ai attendu, j'ai attendu. Je les ai attendus jusqu'à 15 heures l'après-midi. C'est alors qu'une personne âgée est venue me voir. Elle m'a dit que ma mère avait été emmenée et tuée. Et que, tandis qu'on l'a amenée, elle avait créée aux voisins de nous dire qu'elle avait été emmenée. J'ai continué d'attendre qu'elle me revienne. J'ai passé la nuit dans la maison de cette personne âgée, de cette aînée, et le lendemain, je suis retournée dans mon unité itinérante. Ma mère a été emmenée et exécutée avec mes frères et soeurs. Au total, ce sont huit personnes. Je me sentais tellement misérable. Ils étaient tellement désolés pour moi. Ils avaient pris soin de moi depuis ma naissance. Et d'un coup, je les avais tous perdus. On m'a dit qu'elle pleurait, qu'elle criait, tandis qu'il l'emmenait. J'ai pleuré tellement fort lorsque j'ai entendu la nouvelle. Je ressentais beaucoup de pitié et à cause de cela, j'ai perdu plus de dix membres de ma famille et je suis toute seule. Lorsque je suis revenu à mon unité itinérante, j'ai demandé la permission à mon chef d'unité d'aller voir mon frère cadet pour l'informer que mes parents, que nos parents, étaient tués. Lorsque je suis allé là où il était, il n'était pas là. Un autre jeune m'a alors dit que mon frère cadet avait été emmené il y a un long moment et qu'il avait été tué. Je suis alors revenu dans mon unité, j'ai continué de pleurer. Et certaines personnes qui étaient plus âgées que moi m'ont consolé en me disant qu'il ne fallait pas pleurer et que je devais les considérer à présent comme membres de ma famille. Mais j'ai entendu non, ce ne sera jamais pareil. Il y avait une famille vietnamienne, la mère a été emmenée et tuée, et les enfants qui travaillaient dans l'unité itinérante ont eux aussi été emmenés et tués. On m'a mené que je devais faire attention et que je devais arrêter de pleurer, parce que sinon je serais emmené et tué. Question. Vous nous avez raconté que vous êtes rentré chez vous, que vous n'y avez pas trouvé vos parents. Les avez-vous attendus chez vous, ou est-ce que quelqu'un a voulu vous dire ce qu'il s'était passé et ce qu'il était arrivé à vos parents? Tandis que je les attendais et que j'attendais qu'ils revenaient, il y a un ami Churun qui est venu me dire que mes parents avaient été emmenés et tués, et que mes parents étaient accusés d'être chinois et vietnamiens. Parce que j'ai entendu cela, j'ai sanglotté et le soir je n'ai pas pu dormir, je ne sais pas pleurer. Le lendemain, j'ai dû rentrer dans mon unité itinérante. Aujourd'hui encore, tous les jours, je ressens la douleur, à chaque fois qu'il y a une cérémonie ou une célébration, lorsque je dois prier, j'ai tellement mal que je dois prier pour les âmes perdus, celles de ma mère, celles de mon père et celles de mes frères et soeurs. Je suis toute seule. Je n'ai plus de parents, ni frères et soeurs. Et il n'y a rien de comparable à la perte de tous les membres de ma famille. À chaque fois que je pense à ce qui leur est arrivé, je ne cesse de pleurer. Rien ne pourra compenser la perte de mes parents et de mes frères et soeurs. Même si l'on me donnait une montagne d'or de la taille d'un cocotier, ça ne serait pas suffisant pour les remplacer. Je suis allé dans mon village, j'ai vu mes tantes, mes oncles. Et cela me rappelle toujours mes parents. C'est douloureux. À chaque fois que j'y pense, je peux le pleurer. Ce n'est pas une bonne vie pour moi. Parce que je suis née et j'ai grandi sans avoir mes parents pour prendre soin de moi. Pendant le régime, j'ai travaillé très dur parce que j'avais peur d'être amené et tué. Une question. Savez-vous pourquoi ils ont emmené vos parents et ils les ont tués? Savez-vous de quoi on les a accusés? Réponse. Ma tante et mon ancle et Kok Xiong m'ont murmuré que mes parents étaient accusés d'avoir du sang vietnamien et du sang chinois s'ils parlaient le Khmers avec un accent. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été emmenés et tués. Question. Question. Quelle était la nationalité de votre père et de votre maire, Président? Madame la partie civile, attendez que le microphone soit allumé. Partie civile. Mon père était chinois et ma mère était vietnamienne. On les a donc accusés d'être chinois et vietnamiens. Et c'est pour cette raison qu'ils ont été emmenés et tués. Question. Question. Were your parents and family members taken on the same day and if so, how many of them were taken away? Si oui, combien de personnes ont été emmenées? Réponse. There were 13 family members and relatives that I lost, including my parents, my siblings, my nieces, nephews, aunts, and uncles. Mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes parents, mes frères et soeurs. Question. Très au total. Vous dites que vous avez perdu vos frères et soeurs, vos nièces, et vos neveux, vous avez perdu vos cadets, mais pour vos frères et soeurs aînés, est-ce qu'ils avaient une famille distincte et combien de membres comptaient leur famille? Réponse. Il y avait mon frère et sa femme, ils avaient un sang de six enfants. Donc, au total, ils étaient six membres dans cette famille. Il y avait également mon cousin. Ses familles comptaient cinq à six membres. Ils ont aussi été emmenés ce jour-là. La femme de mon cousin n'a pas été emmenée, mais elle a dit que si l'intégralité des membres de sa famille étaient emmenés, alors elle n'avait plus aucune raison de continuer à vivre. C'est pourquoi elle est allée avec les membres de la famille. Question. Question. Pourriez-vous dire de quelle nationalité était le mari de votre soeur aimée, il y a qu'en s'il était vietnamienne, et ma soeur était à moitié chinoise et à moitié vietnamienne? Question. Question. Did you receive the information that they were taken away from your neighbor? Qu'ils ont été emmenés de la bouche de votre voisin? Si oui, savez-vous à quel endroit ils ont été emmenés? Réponse. Réponse. Les villagers m'ont dit qu'ils ont été emmenés à Sraichamkraum, jusqu'à Kokchou, et qu'il y avait une prison là-bas. Voilà ce que l'on m'a dit. Et on m'a dit que tandis qu'on l'a emmené à cet endroit, ma mère l'a cessé de créer. C'était à peu près à 2-3 kilomètres. Question. Vous avez parlé d'une autre famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui était cette autre famille? Est-ce que vous avez dit un peu plus tôt? Réponse. Cette famille, c'était un enfant de mon oncle. Ils étaient de 100 Chinois et Vietnamiens. Et comme je l'ai dit, c'était mon cousin. Sa femme n'a pas été emmenée. Mais comme sa femme ne voulait pas rester toute seule, puisque l'on emmenait son mari. Elle n'avait plus de raison de vivre, et c'est pourquoi elle est partie avec son mari et les maman de sa famille. Question. Une fois que vous avez appris cela, vous êtes revenu dans votre unité itinérante. Vous avez ajouté il y a un instant que vous ne cessiez de pleurer. Avez-vous reçu un conseil? Avez-vous été averti que quelque chose vous arriverait si vous continuiez de pleurer? Je voulais en parler à mon frère Cadet. J'ai appris de la mort de nos parents et de nos membres de notre famille, comme je l'ai dit. Lorsque je suis arrivé là-bas, il n'était plus là. Il avait été emmené et tué. Alors, j'ai continué de pleurer à cause de ce qui m'était arrivé à mes parents, à mon frère Cadet. Mais je ne pouvais pas pleurer en public et je pleurais en cachette et je continuais de travailler pour pouvoir survivre. Les gens disaient que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais la fille d'une famille chinoise et vietnamienne et que j'ai quand même réussi à survivre au régime. Question. 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 My question is this. You stated that people have consoled you and advised you to stop a peeping. En vous disant de cesser de pleurer, est-ce qu'ils vous ont dit ce qu'il se passerait si vous continuiez de pleurer? Réponse. Réponse. All the people in the same unit advised me to stop a peeping. Les personnes plus âgées dans la même unité m'ont conseillé d'arrêter de pleurer, tandis que les enfants de Yesin, une femme vietnamienne, étaient emmenées et tuées après que la mère avait été elle-même emmenée et tuée. Donc je devais faire attention et que je devais arrêter de pleurer parce que sinon, on m'emmènerait pour m'exécuter. Et bien sûr, lorsque j'étais toute seule, je pensais à ce qu'il était arrivé à mes parents, aux membres de ma famille, et je pleurais. Je ne pensais pas du tout à ce qu'il avait m'arrivée parce que j'étais tellement malheureuse à cause de la perte des membres de ma famille. Question. Vous avez parlé de votre frère cadet. Était-il dans la même unité itinérante que vous ? Était-il dans une unité différente ? Réponse. Il était dans une unité de jeunes. Une autre unité que la mienne. Et son unité s'est trouvée à 200 mètres de ma unité. En fait, moi, j'étais dans l'unité itinérante des femmes féminines. Question. Vous dites que vous êtes allé voir votre frère cadet, mais que vous ne l'avez pas vu. Pourriez-vous nous en dire plus ? Qu'est-il arrivé à votre frère ? Qui vous a parlé de votre frère ? Qui vous a dit ce qui lui était arrivé ? Ce que vous êtes allé le voir. Demander au chef d'unité la permission d'aller dire à mon frère ce qu'il était arrivé à mes parents. Lorsque j'étais là, un jeune est venu me voir et m'a dit que mon frère avait été emmené et qu'il y avait déjà un bon moment. J'ai donc dû revenir à mon unité et en chemin je pleurais. Et je n'osais pas pleurer à voix haute. Je me sentais tellement mal et tellement seul. Je pensais qu'après la mort des membres de mes parents, des membres de ma famille, et de mes frères et soeurs et d'autres membres de ma famille, il me restait encore au moins un frère cadet, mais non, même pas. J'étais toute seule. Et plus tard, pendant ce régime, après ce régime, j'ai dit à mes enfants qu'ils avaient de la chance d'avoir des parents et que moi je n'avais pas eu une telle chance parce que j'avais perdu mes parents pendant le régime de Pol Pot. Et je raconte cette histoire à mes enfants et à mes petits-enfants pour qu'ils sachent ce qui m'est arrivé pendant le régime. Question. Question. So, your younger brother, Kong Keng, was in a mobile unit, et that when you were there, somebody told you that he was sent to a conseret, or a free mobile unit, can you explain to the court what it meant? Answer. Question. 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 Sous le régime des Khmer Rouge, j'avais les Khmer Rouge, c'est-à-dire les unités libéraux, cela voulait dire que toute personne qui faisait partie de cette unité était exécutée. Si quelqu'un s'opposait à l'Anka ou s'opposait à l'organisation, ou s'opposait au cadre, alors elle a été envoyée à cette unité, cette Khmer Rouge. Et ensuite, elle a été tuée. Et c'est la vérité. Je n'ai aucune raison de mentir, j'ai déjà perdu mes parents et les membres de ma famille. Et je jure que si ce que je dis est faux, alors je serai tué par une voiture. Question. Through your experience and suffering during the régime. Vu de votre expérience et de ce que vous avez souffert pendant le régime. Pouvez-vous dire à la Chambre si aujourd'hui encore vous pâtissez de ce que vous avez vécu et enduré? Réponse. Réponse. Moi, je n'ai personne à rejoindre au village. Et chaque fois qu'il y a une cérémonie, je pense à mes parents et aux membres de ma famille. Et c'est douloureux. Parfois, lorsque j'entends certaines chansons, ça me rappelle ce qui m'a arrivé. Et je ne voudrais revivre cela pour rien au monde. Question. Did you receive any education during the régime? Sous le régime, avez-vous reçu une quelconque instruction? Réponse. Pourriez-vous répéter votre question? Question. During the Khmer Rouge régime, did you go to school? Êtes-vous allé à l'école sous le régime des Khmer Rouges? Réponse. During the régime, I did not receive any schooling. Réponse. Je n'ai reçu aucune instruction pendant le régime des Khmer Rouges. Parce que j'étais occupé à creuser la terre, à creuser des canaux, à bâtir des barrages. Et j'ai travaillé très dur parce que j'avais peur d'être mené et d'être injecté. Président, je vous remercie. Le moment est venu de passer à la pause-déjeuner, la Chambre valérant va suspendre le diant jusqu'à 13h30 cette après-midi. Laissez la partie civile dans la salle de la pause-déjeuner. Laissez la partie civile aux côtés du membre du TPO cet après-midi dans le prétoire pour 13h30. L'agent de sécurité va y ramener 200 points à la salle en bas. Et ramenez-le dans le prétoire pour cet après-midi avant 13h30. Expensez l'audience. ... 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